Un lycée transformé en véritable village d'artistes et d'artisans. 14 ateliers et le même nombre de projets d'élèves. Tous les arts sont représentés. Les traditionnels, comme la sculpture sur bois, la calbasse, le graphisme, la poterie caligna, la vannerie ou l'artembe. Mais l'art urbain aussi tient une place importante, avec cet atelier d'anamorphose, animé par l'artiste Wayne Monroe. C'est bien visible d'un point en particulier, donc c'est un effet 3D, on peut dire une... comment on appelle ça ? Donc c'est une illusion quoi, une illusion d'optique. Prendre la pause, mais aussi faire le point, toutes les facettes du photojournalisme sont approchées. On s'amuse et on découvre beaucoup de choses. L'art prend le pouvoir, des pans entiers, des murs de l'établissement, au goût et aux couleurs des élèves. C'est une fraise qui s'appelle le choc des mondes. En fait on l'a conçue à trois et ça mélange plusieurs personnages de jeux vidéo. La raille par exemple, elle représente un album d'un chanteur ou alors tout simplement des dessins animés. Fabrice est l'un des parrains de la manifestation. Il apporte son expertise, mais il découvre aussi d'autres courants bien loin de sa région Auvergnat. C'est un bel échange de non seulement de mon travail et un échange avec les élèves. Ça me fait voir un petit peu d'autres cultures. L'un des ateliers les plus prisés, celui des arts vidéo. Les élèves découvrent les techniques de l'animation et des effets spéciaux. On va demander à la machine de générer de la lumière, on va lui demander de calculer le mouvement entre les différents points qu'on a créés. Un véritable acte militant pour ses élèves, notamment pour ceux de Terminal qui vivent pour la plupart leur dernière année au sein du lycée. Alors les messages des fresques sont souvent porteurs d'espoir. La citation qu'on écrira là, c'est une citation de Martin Luther King. C'est pour encourager, enfin la citation encourage les gens à toujours aller de l'avant même s'ils ont des difficultés. Donc en gros on veut faire comprendre aux futures générations que même si c'est difficile, il ne faut jamais abandonner les études, il faut poursuivre. Tu ne regardes pas la caméra. Pour capter les meilleurs moments de cette semaine, la section audiovisuelle de l'établissement réalise des reportages vidéo. Des apprentis journalistes confrontés déjà aux plus grandes difficultés du métier. Ça se passe bien mais parfois les élèves ont peur de la caméra, du coup c'est un peu compliqué. Un projet porté par l'association La Maison des lycéens. Il aura fallu un budget de 30 000 euros pour organiser cette semaine des fonds récoltés par les élèves eux-mêmes grâce à des actions et des demandes de sponsoring. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada